Coucou et bienvenue dans le vlogmas numéro 7 Je suis de bon matin à mon bureau en train de chercher une paire de lunettes pour y voir un petit peu plus clair ça va être une matinée sur l'ordinateur, j'ai un peu de facturation à faire et notamment ça c'est un truc dont je parle de temps en temps mais des relances de paiements à faire pour des collaborations passées j'ai notamment une collaboration qui date de début août qui n'a toujours pas été payée par le client avec lequel j'ai travaillé ce qui pour ce qui me concerne peut être un motif de non future collaboration c'est à dire que si une personne comme ça revient vers moi d'ici quelques mois pour qu'on retravaille ensemble j'avais beau adorer la marque, adorer le travail que j'ai fait avec eux on en est à septembre, octobre, novembre, on en est à trois mois, bientôt quatre sans paiement donc franchement je pense qu'il m'en faudrait pas plus pour ne pas retravailler avec eux c'est une grosse somme d'argent en ce qui me concerne, c'était une grosse collaboration pour l'entreprise en question que je connais bien, ça n'est absolument pas une grosse somme d'argent mais c'est très 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 pénible de devoir sans cesse relancer les clients parce que moi je travaille avec eux sérieux, je fournis tout dans les temps, je remplis parfaitement ma part du contrat et derrière les paiements ne sont pas honorés et c'est extrêmement pénible donc voilà je suis un tout petit peu tendue à ce sujet ce matin et puis sinon j'ai du montage audio à faire pour mon podcast du montage vidéo, non j'en ai pas non j'ai un article de blog à écrire au moment où vous verrez ce vlog, l'article en question, même les articles en question sûrement seront sortis, ce sont des sélections d'idées cadeaux pour Noël je vais faire deux articles de blog en fait, un avec des idées cadeaux petit budget je vous avais demandé sur Instagram l'année dernière ce que vous pensiez de l'idée petit budget et beaucoup de personnes se fixent la limite de 30€ moi je pensais que c'était beaucoup moins que ça mais apparemment pour vous c'est un seuil assez, c'est une limite assez nette entre le petit budget on s'entend parce que 30€ c'est une grosse somme et puis après des budgets un peu plus élevés je ne fais plus de sélections d'idées cadeaux par genre, hommes, femmes etc parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de genre donc maintenant je fais des sélections d'idées cadeaux globales et je vous laisse le soin de choisir à qui le cadeau bénéficiera et puis j'ai essayé de proposer des choses qui changent un petit peu de ce qu'on voit justement dans les magasins des trucs un petit peu originaux dans des enseignes ou dans des marques auxquelles on pense pas forcément donc voilà pour le programme de la matinée j'ai ressorti mon joli pull couleur je me demande si ça s'appelait pas fraise mais c'est un mohair tout doute chez les petits hauts de l'hiver dernier si je ne dis pas de bêtises j'ai remis le bracelet que j'ai reçu hier parce que vraiment je l'adore et j'ai un poignet qui est très fin et il me convient parfaitement il est juste à la bonne taille donc j'en suis hyper contente donc voilà j'arrête de papoter et je file me mettre au travail je coupe juste ça le temps de vous parler du coup programme du repas de ce midi des frites à lactifry je deviens schizophrène je ne sais plus ce que je vous dis ici ou sur Instagram parce que je filme tous les jours donc je ne sais plus si j'en ai parlé en vlog mais cette friteuse est incroyable ça fait bien 10 ans qu'on l'a nous c'est une Seb je crois que maintenant c'est Tefal qui a repris l'innovation sachant que Seb et Tefal c'est la même usine donc c'est sans crainte vous pouvez foncer et c'est une friteuse qui fonctionne avec une cuillère à soupe d'huile et écoutez moi je repasserai sur une friteuse classique pour rien au monde enfin je n'ai même jamais eu de friteuse classique avec les bains d'huile parce que déjà j'ai extrêmement peur du risque d'incendie enfin le feu tout ça c'est un truc qui m'effraie donc je n'achèterai jamais un truc comme ça et celle-ci est fabuleuse et ça se nettoie facilement c'est incroyable je fais cuire des carottes à l'eau alors bien sûr je vais un peu mettre un peu d'assaisonnement parce que sinon c'est d'une tristesse pas croyable les carottes à l'eau donc après je vais les faire revenir dans un peu de beurre avec un peu de persil et j'ai du jambon à terminer donc voilà il reste 3 tranches on va manger ça ce midi je vous avais dit le midi je ne fais jamais de la grande cuisine surtout que Quentin est en télétravail et il travaille depuis le salon donc je n'ai pas envie non plus de l'emmerder avec des bruits divers et variés donc on fait assez simple en parlant de bruit bah oui la friteuse c'est quand même bruyant mais j'ai réussi à la lancer au bon moment pour pas que ça le dérange trop je suis en train de me préparer je file dans le centre-ville pour me faire faire une petite pédicure ça fait un moment que je n'en ai pas fait et c'est un peu paradoxal j'aime bien avoir les ongles de pied vernis même pendant cette période automne-hiver où la seule personne qui voit ses pieds au quotidien c'est moi mais je trouve que ça fait soigner et j'aime beaucoup je ne vais pas faire sur les mains je ne sais pas je n'ai pas très envie mais je vous montrerai probablement dans les futurs vlogs une petite manucure hyper simple que j'aime bien faire depuis la maison ah oui et donc pour les personnes qui habitent à Annecy je fais faire mes ongles chez Aurélie Institut je vous mettrai ses coordonnées sous la vidéo c'est une fille qui est extrêmement professionnelle et douée en plus d'être absolument adorable je vous emmène avec moi je sais qu'Aurélie mon esthéticienne a des grosses journées alors je viens de chercher une petite boisson chaude bonjour je vais prendre deux chalatées à emporter ici oui deux chalatées j'étais en train de me dire deux boissons chaudes à porter moi qui sont extrêmement maladroites ça va être une cata mais regardez il pense à tout chez Slake comme ça je suis sûre d'arriver à bon port ça fait du bien d'avoir les ongles de pieds faits du coup ça se remarque pas du tout puisque je suis de retour en chaussette mais trop chouette cette pédicure hyper hyper complète j'ai l'impression que j'ai perdu 200 grammes en termes de peau morte etc ça fait vraiment vraiment du bien et du coup j'ai opté pour un rouge un peu bordeaux qui n'est pas une couleur que j'aime trop le reste de l'année mais qui me convient bien en automne-hiver donc ça fait du bien et attendez j'ai eu une petite lumière au menu ce soir on va tester ces petites soupes que j'avais reçues de la part de Marcel Bio celle-ci carotte curry coco c'est vraiment tout ce que j'aime et celle-là c'est une soupe un peu plus classique 7 légumes c'est bio c'est fabriqué en France et ça a l'air pas mal les bouteilles font 48 cl donc je pense qu'à 3 il en faudra en tout cas une et demie donc je vais sûrement ouvrir les deux et je vous dirai ce que j'en ai pensé et c'est en la voyance sous les yeux que j'y pense mais je reçois très régulièrement des questions sur notre machine à café qui est la Philips je ne vais jamais réussir à me souvenir de son nom c'est un nom avec plein de chiffres je ne vais jamais réussir à vous donner la référence exacte mais la bonne nouvelle c'est que j'ai écrit un article complet à son sujet parce que c'est une machine à grains qui moue les grains de café donc cela va sans dire c'est un très gros investissement donc je trouvais ça sympa de faire un article complet j'ai des messages qui arrivent pour vous donner notre avis vous dire si l'investissement vaut le coup alors spoiler alert on en est très 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 contents mais voilà ça reste un très gros budget mais on en est ravis donc je vous ai fait toute une démo il y a même une vidéo je vous ai mis ça sur le blog je vous mettrai le lien si vous voulez aller vous référer à ça pour un éventuel achat conséquent comme celui-ci parce que c'est beaucoup plus cher qu'un percolateur qu'une machine à capsule à dosette ou que sais-je encore mais le café est de très très bonne qualité et nous on est vraiment ravis de notre achat ça fait quand est-ce qu'on l'a acheté ? ça fait un peu plus d'un an qu'on l'a maintenant c'est un modèle qui est très populaire donc je ne suis pas certaine qu'il y ait des promos à des moments dans l'année mais écoutez à vérifier nous on l'avait acheté sur Maxi Coffee je crois et pourquoi on a opté pour Maxi Coffee ? parce que je crois qu'il y avait des accessoires gratuits ou non du café gratuit on a eu des tasses on a eu un livre de recettes enfin il y a eu pas mal de choses et on était très contents de la livraison ah oui et du coup pourquoi de la soupe ce soir ? déjà parce que c'est très bon et parce que je suis allée à la boulangerie qu'il n'y avait plus de deux baguettes il n'y avait plus de des pains donc c'est immense et quoi de mieux que manger de la soupe avec du pain sinon il va y avoir du gâchis bon je ne sais pas si on va se manger un pain à trois mais on va pouvoir en tout cas bien le démarrer et ça c'est du panettone Quentin a une passion pour le panettone moi j'aime bien l'idée mais alors les fruits secs c'est pas possible donc tout ce qui est pandoro tout ça ou alors panettone au chocolat je sais que le sujet est tendu il y a plein de personnes qui vont me dire le panettone au chocolat c'est pas du vrai panettone je suis tout à fait d'accord mais alors les fruits secs ça me donne des frissons je déteste ça donc ça c'est vraiment que pour lui bah écoutez c'était très très bon cette petite soupe du coup on a juste ouvert une bouteille ça faisait trois petits bols pour vraiment un gros bol de soupe il aurait fallu entamer la deuxième mais bon pour ce soir c'était bien comme ça on a mangé du raisin en dessert et nous sommes sur une fin de journée je crois que le vlog a pas duré très longtemps parce que j'ai pas filmé enfin j'ai pas le souvenir d'avoir énormément filmé donc je vais terminer en vous montrant une partie de ma routine de soins du moment là je vais filer sur la douche et donc je vais tout faire sur la douche y compris le démaquillage mais comme ça j'en profite pour vous montrer les produits que j'utilise en ce moment pour me démaquiller les yeux toujours le démaquillant bifasé de chez Mixa j'ai fini celui de chez Typologie qui était très très bien chaque émule le mixa reste vraiment mon favori en termes de rapport qui a été pris c'est vraiment le meilleur pour le démaquillage et nettoyage de la peau j'utilise en ce moment l'huile démaquillante de chez Pai si vous aimez beaucoup l'huile la rose hip de chez Pai c'est la même texture la même odeur un peu la même viscosité c'est un produit qui est très agréable à utiliser et elle fonctionne très très bien et en gel nettoyant le gel nettoyant doux visage de chez Rennes sous la douche j'alterne entre une huile de douche de chez Compagnie de Provence et puis une je ne sais pas où les chercher je pense qu'elles sont ruisselantes d'eau je vais faire sortir le chat surtout quand Nala était toute petite il y a un vétérinaire qui nous avait dit si vous fermez une porte devant un chat l'objectif du chat sera toujours de passer de derrière la porte écoutez bientôt 13 ans plus tard ça se vérifie encore donc sous la douche c'est soit l'huile j'ai arrivé huile de douche Compagnie de Provence ou la mousse de douche de chez Rituals que j'ai reçu dans une little box c'est un produit que j'aime bien de temps en temps parce que c'est très onctueux très réconfortant très enveloppant et je trouve qu'en hiver c'est chouette et puis sinon toujours pour le soin de la peau je suis tombée sur un TikTok récemment vous savez que j'aime beaucoup TikTok c'est une plateforme qui est beaucoup décriée alors il y a de tout sur TikTok comme sur Instagram il y a à bord et à manger il y a des horreurs il y a des trucs fabuleux il y a des contenus éducatifs et les contenus beauté je ne les mettrai pas forcément dans la catégorie contenu éducatif mais il y a beaucoup de contenus beauté qui sont très 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 instructifs et je suis tombée sur la vidéo d'une américaine je ne crois pas qu'elle avait un métier en particulier dans la beauté où elle donnait un conseil c'est d'appliquer jour 1 du rétinol jour 2 un acide type AHA, BHA jour 3 laisser sa peau tranquille bien sûr pendant ces 3 jours continuer à hydrater sa peau normalement etc et au jour 4 on recommence rétinol le jour 4 acide le jour 5 et on laisse sa peau tranquille le jour 6 écoutez je fais ça depuis quelques jours ça fait peut-être même quelques semaines maintenant et ça fonctionne très bien si j'utilise trop de rétinol trop rapprochée ça devient irritant si j'utilise trop d'acide c'est à peu près le même problème en fait en mixant les deux ça se passe très très bien alors on fait attention ce sont donc des produits irritants donc c'est pas le type de produit qu'il faut se mettre à appliquer tous les jours à fond je suis pas du tout la bonne personne pour vous parler de ça il y a des gens qui font ça mille fois mieux que moi je vous invite à aller suivre le compte je vous parle toujours d'elle mais Sophie de Dévaquillage je vous mettrai son compte sous la vidéo Sophie elle est experte dans le domaine de la beauté elle a fait des études dans ce domaine enfin c'est vraiment quelqu'un qui est de confiance et je la trouve hyper hyper intéressant donc voilà référez-vous à des personnes comme ça qui s'y connaissent plutôt qu'à moi qui n'y connait pas grand chose tout ça pour dire que d'alterner voilà rétinol et acide ça fonctionne bien en rétinol j'ai celui de chez Glossier qui fonctionne très bien enfin vraiment il est parfait pour ma peau et pour l'exfoliation donc AHA, BHA et PHA si je dis pas de bêtises c'est la lotion P50W de chez Biologique Recherche qui fonctionne très bien c'est une lotion qui reste assez douce il y a des lotions type la lotion exfoliante de chez Paula's Choice qui peuvent être plus agressives que je tolère un tout petit peu moins bien mais qui sont très réputés dans leur domaine voilà pour ma routine de soins donc je vais aller faire tout ça sous la douche pour tenter de remporter la Neroly Box numéro 7 avec plein de produits de beauté à l'intérieur je vous invite à suivre les conditions de participation qui sont écrites sous la vidéo et je vous renvoie au vlogmas numéro 1 si vous voulez en savoir plus sur ces fameuses Neroly Box j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain